Ma vie, ce qui a fait qu'elle a changé, déjà c'est psychologique, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, après le premier bien, j'ai tout de suite su que l'argent en fait, ça serait plus jamais un problème parce que j'étais enfin capable de faire de l'argent autrement qu'avec un travail 40 heures par semaine, enfin voilà, métro, boulot, dodo, et ça une fois que t'as compris ça, ça te donne une liberté immense dans tous tes choix, dans tout ce que tu fais. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu sais, tu connais l'objectif, c'est d'atteindre les 100K, ça ne va pas se faire tout seul les gars, au charbol, je vous ramène du lourd à chaque fois sur la chaîne pour qu'ils puissent partager leur histoire, puissent voir que c'est possible, etc. Vous aimez ça, vous aimez le concept, donc abonne-toi, clique sur la cloche, d'accord ? Mets un petit j'aime déjà, ça fait toujours plaisir, même si t'as pas vu, tu nous vois, ça te fait plaisir, tu mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ok, donc ici c'est Jonathan Hachi, aujourd'hui je suis en compagnie de Rodolphe, comment ça va Rodolphe ? Ça va et toi Jonathan, c'est un plaisir d'être là avec toi, vraiment, c'est un grand moment pour moi, je suis très heureux. Ah bah écoute, c'est un plaisir partagé, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors moi déjà, ceux qui me connaissent un petit peu, me connaissent plus sous le nom de Monsieur Rodolphe, et pas forcément de Rodolphe, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Rodolphe, dans laquelle en fait je donne des conseils aux gens pour qu'ils gagnent de l'argent avec l'immobilier. Ça c'est vraiment une façon très large de l'expliquer, parce qu'il y a X façons de gagner de l'argent avec l'immobilier, sachant que j'ai quand même une préférence pour le locatif, parce que c'est ma profession, c'est ma spécialité, c'est ma valeur que je peux leur apporter. Après on peut également faire des opérations de marchand de biens, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est pas là-dedans que je vais être, enfin il y a des gens qui vont être bien plus chevronnés que moi. Moi c'est plus pour obtenir vraiment un nouveau revenu en plus, alors que ce soit un revenu complémentaire, un nouveau revenu de remplacement, ou un revenu récurrent grâce à l'immobilier. Ok super, de toute façon on va revenir dessus, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que t'as grandi, et puis on va remonter chronologiquement jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé quoi, on va passer par l'école, partout. Alors moi, je suis né dans l'Eure-et-Loire, j'ai toute ma famille qui est un peu de la région Île-de-France, l'Ouest, etc., et à l'âge de 4-5 ans, mes parents, il y a eu une mutation professionnelle, et on est arrivé dans le sud de la France, et j'ai grandi à côté de Toulon, de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de, je sais pas moi, de 18-19 ans, âge à laquelle après je suis parti, je suis parti en internat au lycée, donc après bon, on peut rentrer dans le parcours scolaire qui a été plus que chaotique, avec des difficultés, notamment de... Parce qu'en fait, moi, mon gros problème, c'est qu'on est trois frères, je suis au milieu, je suis le cadet, je suis le deuxième, et mes deux frères sont brillants, ils ont été tous les deux premiers de la classe pendant des décennies, ils ont jamais tellement forcé, alors que moi, je bûchais, je n'y arrivais pas, il y a même des enseignants qui pensaient que j'étais sourd, parce qu'ils pensaient que je comprenais pas, je me suis même retrouvé chez un orthophoniste qui a dit, mais non, madame, en disant à ma mère, mais votre fils Rodolphe, il entend tout à fait, vous inquiétez pas, c'est juste qu'en fait, l'école, le système actuel n'est peut-être pas forcément fait pour lui, il faudrait peut-être plus se mettre dans des écoles spécialisées, enfin bref, c'était plus comme ça que ça allait partir, et quand même, grâce à... Surtout ma mère, qui a beaucoup travaillé à côté de moi pour me forcer vraiment à aller loin, en fait, je suis quand même arrivé au lycée, et en première scientifique, là, les profs, ils ont dit, non, désolé, mais ce sera pas possible, si on te présente au bac en terminale, tu vas nous flinguer les... Enfin, tu risques de nous flinguer les stats du lycée, quoi. Donc, du coup, j'ai été gentiment réorienté en filière technologique, et à partir de ce moment-là, ça a commencé à bien se passer, parce que j'ai commencé à être reconnu, t'imagines, j'avais un niveau en mathématiques de niveau qui était scientifique, même si c'était très mauvais, mais quand t'arrives en filière technique, surtout quand tu retapes une première, forcément, tout de suite, t'es dans les bons. Et là, j'ai appris un truc qui est très important, c'est que... Et ça, je vais vraiment veiller à ça pour mes enfants, c'est vraiment veiller à ce qu'ils soient jamais dans le dernier tiers de la classe. Tu vois, je m'en fous qu'ils fassent des hautes études, un bac pro, un CAP ou quoi, il faut qu'ils soient toujours quelque soit le niveau dans les deux premiers tiers. Parce que je pense qu'en fait, le décrochage, il se fait vraiment... S'il y a 30 élèves quand t'es dans les 10 derniers, c'est marrant, j'ai des frissons quand je te dis ça. Parce que c'est vraiment des choses que moi, j'ai vécues. Et après, dès que tu redeviens un petit peu bon, même si t'es bon parmi les un peu moins bons, au moins, tu commences à construire ta confiance en toi. Et là, tu commences à devenir une nouvelle personne. Et c'est là que ça devient... C'est là, en fait, que ma vie, elle est vraiment devenue intéressante. Donc, j'ai fait ça. Terminale, après, je suis allé en BTS. J'ai mes profs de BTS qui m'ont poussé à aller un peu plus loin dans le domaine de la climatisation. Donc, voilà, je suis allé dans la clim. Jusqu'à aller, après, jusqu'à faire une école d'ingénieur en cours du soir qui m'a pris 7 ans parce que je voulais, au fond de moi, que mes parents me considèrent comme mes deux frères. Mes deux frères sont ingénieurs. Et je voulais également devenir ingénieur. Donc, je suis devenu ingénieur. J'ai pris un cursus qui a duré 9 ans en tout, en cours du soir. Donc, tous les soirs en semaine, de 18h jusqu'à 22h au CNAM, à Paris, 3e arrondissement, pour ceux qui connaissent. Ça a été vraiment très, très dur. Mais j'y suis arrivé. Et en fait, même si aujourd'hui, le diplôme que j'ai ne me sert absolument à rien, tel quel, le bout de papier que j'ai ne me sert absolument à rien, il me sert juste quand je le regarde, qu'il me dit, tu vois, Rodolphe, tu ne le voulais pas, mais tu as quand même été capable de l'avoir parce que tu as forcé, parce que tu t'es mis dans une sorte d'abnégation, dans un système où tu fermais tout et tu disais, voilà, j'ai mon objectif. Et en fait, c'est un truc, je ne sais pas si ça te fait toi aussi ça, Jonathan, mais si tu veux quelque chose, si tu le veux vraiment, si c'est écrit, si ça clignote chez toi le soir quand tu t'endors ou quoi, tu peux l'avoir. C'est qu'une question de moyens. Ceux qui disent, je ne peux pas, c'est peut-être qu'au fond d'eux, peut-être qu'ils ne le veulent pas vraiment. Mais je suis convaincu que quand on veut, on peut en réalité. Je me le suis prouvé. Et du coup, alors, donc après le BTS, en fait, tu as trouvé un job, alors tu as trouvé un travail et après, tu as pris tes cours du soir, c'est ça ? Alors en fait, exactement, c'était un BTS qui était en présentiel, donc ce n'était pas un BTS en alternance. Après, j'ai fait une licence et là, en licence, effectivement, c'était que le soir les cours, licence et école d'ingénieur. Et donc, la journée, au début, je faisais des petits boulots. Puis après, mon chef d'études, il m'a dit, maintenant, il faut quand même faire un boulot qui soit dans le thème que vous faites. Donc du coup, je me suis mis dans des bureaux d'études, dans des sociétés où il fallait gérer des techniciens en climatisation, chauffage, dans Paris, etc. Donc là, ça a commencé à être intéressant parce que j'ai commencé à voir un petit peu la structure de l'entreprise, comment est-ce qu'on lève des fonds, comment est-ce qu'on assainit ses comptes, comment est-ce qu'on tient une trésorerie. Et en fait, c'est des choses où même moi, en cours d'école d'ingénieur, on ne me l'a jamais appris. Et en fait, j'ai l'impression que tu n'as aucune école qui t'apprend à devenir un chef d'entreprise. Tu vois ? On t'apprend en fait à être comptable, mais on t'apprend à être comptable dans une entreprise, pas à être ton propre comptable pour ta propre entreprise. Alors qu'en fait, tu t'aperçois que quand tu as ta propre entreprise, l'aspect compte, l'aspect financement, etc., c'est quasiment 50% du job, quoi. Donc voilà. Et pourquoi tu n'as pas fait... Enfin, alors moi, je suis loin de l'école d'ingénieur, donc je ne sais pas, mais je pensais que tu ne rentres pas dans une école... Pourquoi tu as fait en cours du soir ? Pourquoi tu n'as pas fait directement... Je l'ai fait en cours du soir parce que mon dossier était tellement mauvais qu'aucune école n'aurait voulu me prendre en école d'ingénieur normale, si tu veux. Donc en fait, quand tu fais ça en cours du soir, ce qui est bien, c'est que ta note de stage, c'est 70% de ta note à la fin. Donc même si tu n'es pas très bon à l'école, si tu as bien bossé dans ton travail et que ton chef de stage, qui est ton patron dans l'entreprise, te met une bonne note, tu es sûr que tu as ton diplôme. Après, tu dois écrire un mémoire, un truc qui fait 110 pages, 100, 110 pages. Bon, c'est un coup de tampon, ils ne le lisent même pas, ils regardent l'intro, la conclusion, ils tamponnent, c'est validé, c'est bon. Mais donc c'est juste pour ça, en fait. C'est juste pour avoir... C'est juste pour que... En fait, j'ai juste fait ça pour mes parents, quelque part. Et quelque part, ce que j'ai appris, c'est que, comme je te disais, c'est que quand tu veux quelque chose, tu l'as, quoi. Tu peux l'avoir. Et pourquoi tu as été en internat ? Parce qu'à un moment donné, tu disais que tu as été en internat. Je suis allé en internat parce que, pour mes parents, et là, je pense qu'ils ont eu raison à un moment, en tout cas pour nous, le lycée, par exemple, c'était à Marseille. Mes parents habitaient à Toulon et ils ne voulaient pas nous mettre dans un lycée à Toulon parce qu'ils avaient eu des retours sur un bon lycée à Marseille. Et donc, l'aller-retour Toulon-Marseille, ça fait une heure de route, ce n'est pas possible. Donc, le mieux, c'est de mettre les enfants dans un contexte où il y a trois heures d'études tous les soirs après les cours, où tu as encadré, où c'est un peu plus strict et c'est soi-disant la voie de la réussite. Donc, le problème, ce qui se passe dans ce genre d'école, c'est que les gens, soit ils vont avoir une réussite fulgurante, soit ils vont complètement décrocher parce que soit tu as le caractère pour ça, soit tu ne l'as absolument pas. Et moi, j'avais beau passer des heures à travailler, ça ne rentrait pas, ça ne marchait pas. Ce n'était pas du tout fait pour moi. Et du coup, comment tu l'as vécu ce moment-là par rapport à tes frères ? Par rapport à mes frères, je l'ai vécu comment ? Je l'ai vécu... Ils m'ont toujours beaucoup soutenu, en fait, parce que eux, même mes parents, au bout d'un moment, ils ont compris qu'il fallait peut-être qu'ils arrêtent de forcer, mais c'est moi, quelque part après, qu'ils me suis mis la pression. Et c'est ça, en fait, qui s'est bien passé. Mais c'est vrai que le jour où j'ai eu le diplôme, ça y est, pour moi, il y avait un truc qui a été fini, et maintenant, je peux faire absolument ce que je veux. Il y a même un moment où avec mon père, je m'étais beaucoup, beaucoup accroché parce que je voulais changer d'école, je voulais partir vers des choses qui m'inspiraient beaucoup plus, plus dans l'architecture, plus dans le patrimoine, plus déjà dans la pierre, parce que je nourris un amour pour la pierre, mais je parle de la pierre au sens historique du terme, vraiment très fort depuis très longtemps, et moi, je voulais partir là-dedans. Et mon père, il m'a dit, non, ces écoles-là, en gros, tu vas jusqu'au bout, et une fois que tu auras ton diplôme, tu feras ce que tu veux. En gros, ils n'avaient pas pris de vacances, ils avaient contracté des crédits pour nous payer des études à tous et toutes les compagnies, donc pour lui, ce n'était pas négociable. C'était tu réussis ou le plan B, tu réussis. Mais il n'y avait pas de plan C. Ce n'était pas possible. Ok, donc ça, c'était pour quoi ? Ça, ce n'était pas pour le diplôme d'ingénieur ? Ça, c'était pour le diplôme de... Si, 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 c'était pour tout. C'était pour tout le cursus scolaire, quoi. Parce que si tu veux, moi, au début, j'étais en stage. Je gagnais... Ouais, j'avais un truc comme 600, 650 euros par mois de salaire de stage. J'avais un logement à Paris, un studio que je louais exactement le même prix que ce que je gagnais. Donc mes parents, ils m'aidaient pour le complément du loyer, pour un peu que je m'achète de la nourriture et compagnie. Donc ils m'ont quand même aidé. Donc moi, quelque part, je leur redevais ça. Et si tu veux, quand aujourd'hui, mes parents voient ce que j'ai réussi à faire avec l'immobilier, de pouvoir acquérir 23 biens immobiliers en 7 ans, de toujours... Enfin, toujours étonné de voir que c'est le banquier qui vient à la maison, que ce n'est pas moi qui vais chez le banquier, que maintenant, c'est le banquier qui se déplace. Ils m'ont dit, mais ça, c'est... Ils pensaient que ce n'était pas possible. Ben si, si, c'est possible. Quand tu connais les techniques et les ficelles, c'est complètement possible. Et donc si tu veux, aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir récemment, il n'y a pas très longtemps, mais mon père qui m'a dit qu'il était fier de moi. Tu vois, donc c'est... Et ça, quand tu es dans une famille un peu de cartésiens assez étanche, tu vois, à tous ces sentiments-là, je peux t'assurer que toutes les cellules de ton corps, elles se mettent à vibrer, quoi. Donc c'est... Enfin, on est un peu moins dans le mental et un peu plus dans le cœur, quoi. Donc c'est... Donc voilà. Quand tu avais eu ton diplôme d'ingénieur, tes parents, ils ont dit quoi ? Ben, ils étaient contents, ils étaient fiers de moi aussi, probablement, mais tu vois, par exemple, alors je ne sais pas si c'était un vrai diplôme ou pas, mais il y a un truc que j'ai... C'est marrant, parce que je ne leur ai jamais dit, mais ils sont allés à la remise des diplômes de mon grand frère, à la remise du diplôme de mon petit frère, mais à moi, il n'y avait que mon petit frère qui est venu, tu vois. Ils sont... Bon, après, je ne sais plus exactement. Peut-être qu'ils étaient à l'étranger, peut-être que ça n'allait pas. Peut-être qu'ils habitaient à Toulon, c'était à Paris, je ne sais pas, je ne veux pas émettre ici de jugement, mais je sais qu'à l'époque, en tout cas, ça m'avait... Ça m'avait un petit peu déçu. Est-ce que c'était la tristesse ? Non, je ne pense pas, mais un peu de déception, oui. Un peu de déception. Et donc, du coup, alors, une fois que tu as ton diplôme, qu'est-ce que tu fais ? Alors, une fois que j'ai mon diplôme, j'intègre enfin une entreprise. Donc là, une entreprise américaine, leader mondial dans la construction de groupes de clim. Et en fait, j'allais devenir commercial. Donc, je me retrouve en fait au même poste que des gens qui ont un simple BEP, un simple BTS ou quoi. Moi, je me suis cassé le tronc pour avoir un diplôme d'ingénieur et au final, faire le même boulot. Donc voilà, tu commences avec 1 600 euros net par mois. Alors, tu as un avantage intéressant, c'est que tu as une voiture de fonction avec carburant, péage et limité. Donc ça, c'est voilà, ça c'est chouette. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'entreprise, en fait, elle te tient avec ça. Elle te tient avec ça parce qu'elle sait que c'est une grosse économie. Forcément, quand tu n'as pas de voiture à payer, quand tu n'as pas de péage, pas d'essence ou quoi. Forcément, c'est un poste de dépense que tu n'as pas. Sauf que déjà, dans ta fiche de paye, c'est marqué dans les avantages en nature. Donc, tu le payes fiscalement. Donc, ce n'est pas non plus si avantageux que ça. Il faut quand même toujours faire le... Maintenant que je suis devenu un pro au niveau fiscal, je peux te dire qu'il faut tout peser tout le temps. Et franchement, tu restes 4 ans dans une entreprise comme ça. Ton salaire, il augmente de 1600 à 1750 euros au bout de 4 ans. On te demande de faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand tu atteins ton objectif, on te donne une prime de 350 euros. Et donc, si tu veux, ça te fait doucement rigoler. Quand on m'a donné ma prime la première fois, en gros, on te remercie. Bravo, Rodolphe, pour ton engagement dans l'entreprise. 50 heures par semaine et tout. Parce que 1600 euros, c'est un SMIC amélioré. Le SMIC, il est moins, je sais. Mais globalement, quand tu es ingénieur, tu t'espères avoir un peu plus. Et là, en gros, tu as ça. Il m'a dit ça. Il me fait venir dans son bureau. Bravo. Toute la hiérarchie est contente. Donc, tu auras une prime et tout. Et moi, quand il m'a donné le montant, je me suis dit, mais il manque un zéro. C'est impossible. Ce n'est pas 350, c'est 3500 euros. C'est un truc qui ressemble vraiment à une prime. Non, 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 c'est ça. C'est ça. Et voilà. Et puis, évidemment, j'avais fait une année explosive. Et du coup, mon objectif pour l'année suivante, c'était 10% au-dessus de ce que j'avais fait cette année-là. Donc, déjà, tu repars à zéro. Bref. Et quelques jours après cet événement-là, il y a une personne dans l'entreprise, en fait, on a appris qu'il s'est suicidé. Après quasiment 20 années passées. Et moi, je sentais, en fait, que c'était un commercial comme moi, mais qui était dans une autre région. Et une personne qui a tout, qui a tout, comment dire, qui avait tout donné toute sa vie pour l'entreprise. Résultat, je crois que sa femme l'avait quittée. Enfin, bref, il s'est vraiment trouvé dans un désert psychologique fou. Et c'est vraiment à ce moment-là où moi, je me suis dit que je ne voulais pas de ce système-là, que je ne serais pas là-dedans. Moi, j'avais ma femme qui était enceinte de notre premier enfant à cette époque-là. Et je me suis dit, mais hors de question, hors de question que je passe à côté. La même année, j'ai mon père qui a pris sa retraite. Et il a vraiment déchanté quand il a vu la différence entre ce qu'il allait gagner avant et ce qu'il allait gagner avec sa retraite. À tel point que même encore aujourd'hui, il se met à bosser encore un petit peu pour avoir le même niveau de vie que ce qu'il avait avant, tu vois, à 65 ans. Enfin, il y avait ça, si tu veux. Et puis, dans l'histoire, il y a quand même eu un événement assez incroyable. C'est que ma femme, elle m'a présenté assez tardivement à sa famille, notamment à son grand-père qui est devenu mon mentor, qui est une personne qui a tout perdu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est très, très âgée, une personne qui a 96 ou 17 ans en 2021 et qui, en fait, a perdu ses parents, enfin, toute sa famille. Et lorsqu'elle... À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès 1949, elle s'est mise à acheter des biens immobiliers avec 20 000 francs qu'elle avait hérités, donc, de ses parents. Et depuis 1949 jusqu'à 2015, elle a acheté un à deux biens immobiliers par an. Donc, cette personne-là... C'est ta grand-mère ou c'est ton grand-père ? Non, non, c'est le grand-père de ma femme. Ah, OK. Le grand-père de ma femme. Que j'ai rencontré à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois. Je vais chez eux, je vois une maison magnifique, un petit château, une famille superbe, avec des belles voitures, des gros moyens partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille ? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui justifie ? Parce que le grand-père, mine de rien, il est resté... Il a toujours eu sa... Il a toujours eu son job, en fait. Il était contre-maître chez Spibation, donc dans le bâtiment, mais il a toujours aimé ce qu'il faisait. Il n'avait pas un gros salaire, mais quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, il te dit, voilà, j'étais contre-maître chez Batignolles, une boîte de bâtiment. Mais il ne dit pas aux gens qu'il a acheté un à deux immeubles par an pendant plus de 50 ans, pendant quasiment 70 ans. Et en fait, c'est ça, vraiment, parce qu'en plus, il a acheté des biens immobiliers que dans Paris intramuraux. Donc aujourd'hui, quand on lui demande ses biens, il te dit qu'il a entre 150 et 170 appartements, mais il ne sait pas exactement. Il est à 20 appartements près, il ne sait pas. Et moi, à chaque fois qu'on allait le voir, je me suis vraiment mis à être de plus en plus insistant. Je lui ai dit, voilà, je veux savoir, vous êtes parti de rien, vous avez acheté ça, je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est possible. Les taux, à l'époque, quand j'ai commencé, étaient bien plus hauts qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est encore plus possible qu'avant. Et il m'a dit, Rodolphe, si tu veux, je t'expliquerai absolument tout ce que tu veux savoir, tout ce que tu dois savoir pour que ça marche, en partant de rien. Alors, quand je dis que je pars de rien, je n'ai pas ce discours comme beaucoup de personnes ont. Je ne dirai jamais que je suis parti de rien parce que j'ai quand même eu des parents qui ont toujours assoui tous mes besoins. Donc, tu vois, je n'ai jamais vécu, en fait, le manque de nourriture ou vraiment la grosse difficulté. Je savais qu'en fait, j'aurais au moins cette sécurité-là. Et puis, ma mère m'a tellement poussé, je lui suis tellement reconnaissant que si je disais, là, avec toi, que je me suis fait tout seul, ce serait un coup de poignard dans son dos, mais tout de suite, quoi. Donc, non, franchement, je ne peux pas dire ça. Mais, tu vois, je ne sais plus ce que je lui ai dit. Trou de mémoire. Non, mais tu parlais, en fait, que du coup, en fait, tu as rencontré le grand-père et le grand-père t'a dit, OK, vas-y, je vais te mentorer parce que toi, tu as vu que c'était possible. Ouais. Ouais, il a vu que c'était possible. Donc, ouais, voilà. Je ne suis pas parti de rien. Et lorsque j'ai commencé et que j'ai acheté mon premier immeuble, il m'a quand même formé pendant 4 ans. Pendant... Non, lui, il m'a quand même formé pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, je suis régulièrement allé voir ses locataires, allé voir ses appartements, gérer quelques travaux pour lui, voir comment est-ce qu'on déclarait fiscalement une quantité d'appartements énorme. Et si tu veux, par rapport à ça, j'ai beaucoup appris sur le terrain. Et pourtant, je n'arrivais pas à me lancer. Et un jour, on était à côté de Toulon. Je visitais un immeuble de rapport qui me plaisait. Ça faisait au moins 50 immeubles que je visitais. Et jamais, j'allais au bout de la vente parce que j'étais pétrifié de trouilles, en fait, à l'idée de faire un crédit immobilier pour mettre des gens que je ne connais pas, qui potentiellement n'allaient pas me payer, allaient peut-être tout casser parce que c'est ce que mes parents me disaient. Mais oui, ils vont tout casser. Ils vont brûler ton immeuble. C'était à chaque fois le scénario cataclysmique. Et moi, je me suis dit non. Déjà, je vais arrêter d'écouter les personnes qui n'ont pas fait ça. Et je vais plutôt écouter ceux qui ont eu du succès parce qu'ils ont sûrement des meilleures méthodes. Et ma femme a vendu la mèche à son grand-père. Et a dit voilà, Rodolphe, il va retourner voir un immeuble à côté de Toulon. On lui donne l'adresse et tout. Le papy de Paris, il a pris le TGV. Et moi, j'avais rendez-vous à 9h. Et à 8h50, je vois un taxi qui débarque avec un vieux monsieur, une canne et tout qui sort. Et là, je le vois. Et je me dis mais qu'est-ce que vous faites là ? Je ne l'imaginais pas. T'imagines, à l'époque, il avait 88 ou 89 ans. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que... Et là, il avait les yeux rouges. Il était énervé du fait que je n'ai toujours pas passé le pas. Il m'a dit, je vais te montrer comment acheter un immeuble et tu vas le signer. Et il est venu comme ça. Il m'a accompagné. On a visité les deux locaux commerciaux qu'il y avait en bas. On a visité un studio au-dessus. On a visité un étage qui n'était pas aménagé, qu'on a aménagé après coup. Un appartement. Il m'a dit, ça, tu fais ça là-haut. Tu loues en colocation ici. Tu fais de la location courte durée là. Tu fais de la location moyenne durée là. Tu changes ce locataire au rez-de-chaussée qui ne paye pas depuis deux ans. Tu le vires. Lui, là-bas, tu augmentes son loyer parce qu'il avait fait toute son étude sur Internet la veille de venir en comparant les loyers qui se pratiquaient dans le coin. Il avait vraiment fait un truc super poussé. Et on commence à visiter l'immeuble qui est à vendre 320 000 euros. Il le négocie à 260 000 tout de suite. Il arrive à faire baisser le prix avec toute la méthode que maintenant j'applique tout le temps. Et c'est impressionnant. Comme le prix descendait, j'avais l'impression qu'il était en train de déshabiller le vendeur devant moi. C'était juste impressionnant. Et il a fait la technique du chèque. Il a fait tout. Et trois jours après, on a signé le compromis de vente chez le notaire. Et quelque part, il était là. Il avait signé ça. Il m'avait accompagné. Je ne pouvais plus reculer. Je ne pouvais plus dire non. Et le truc était entièrement loué. Sauf le petit local qu'il fallait aménager qu'on a aménagé dans les mois qu'on suivit. Et du coup, le cash a commencé à tomber tout de suite parce que j'ai acheté un bien qui m'a coûté 1 000 euros de crédit par mois alors que le bien rapportait déjà quasiment 2 200 euros de loyer par mois. Donc, tu as tout de suite du cash qui tombe. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que même le jour de la signature chez le notaire, le vendeur te fait un chèque parce que le vendeur, il a fait rentrer tous ses locataires dans l'immeuble. Mais lorsqu'il les a fait rentrer, il a demandé des cautions, il a demandé des dépôts de garantie qui sont équivalents à un ou trois mois de loyer. Et en plus, les locataires présents ont déjà payé le loyer en cours. Donc, le propriétaire, si moi je suis devenu propriétaire un 15 du mois, lui, il a perçu les loyers pour le mois entier. Donc, il te doit les 15 derniers jours. Donc, il te fait un chèque de la moitié des loyers, plus de toutes les cautions. Donc, tu repars avec quasiment 5 000 euros tout de suite en quittant le notaire. Et puis après, tous les mois après, c'est pareil. Donc, c'est assez fabuleux. Donc, j'ai fait cette opération-là. J'ai attendu pendant 2-3 mois de le gérer. Et puis, mon banquier m'appelle. Il me dit, oui, bonjour, Rodolphe. Je suis un petit peu étonné parce que sur votre compte en banque, là, il y a un troisième salaire qui tombe tous les mois et tout. Je dis, ah non, 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 ce n'est pas notre troisième salaire. C'est l'immeuble. Vous vous rappelez l'immeuble que vous m'avez financé ? Ça y est, c'est les loyers qui tombent. Il dit, ah bon ? Mais ce n'est pas possible et tout. Et donc, du coup, 4 mois après, je suis retourné le voir pour un deuxième immeuble, là, plus tôt dans la région d'Avignon. Et après, lui, il s'est mis à m'envoyer des annonces de biens immobiliers en me disant, voilà, Rodolphe, est-ce que vous pensez que ce bien-là est bien pour que je puisse l'acheter moi et tout ? Donc, on s'est mis à se conseiller l'un l'autre, lui, sur le financement. Après, il m'a présenté un notaire canon. Il m'a présenté, il m'a appris plein de techniques comme notamment l'acte en main, la technique qui permet de ne pas payer les frais de notaire. Donc, plein de choses comme ça, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Et moi, je suis vraiment curieux. Donc, du coup, en fait, ta femme, qu'est-ce qu'elle en pensait de ta femme ? Parce que du coup, si elle a appelé ton grand-père, je pense que c'était un petit peu pour que ça puisse te booster aussi un petit peu, pour le mettre au courant. Alors, ouais, t'as raison de poser la question parce que, tu vois, j'ai beaucoup d'élèves qui font le projet seul parce que dans le couple, en gros, c'est souvent l'homme qui prend le projet ou la femme. Et parfois, le top, c'est quand même quand c'est les deux. Après, ça peut aussi fonctionner quand c'est l'un ou l'autre. Mais moi, ma femme, elle, ça ne l'intéresse pas. Elle m'a simplement dit une plus belle phrase. C'est peut-être le jour où j'ai vraiment su, enfin, je le savais avant, mais que c'était elle pour moi, pour la vie. C'est qu'elle m'a dit, écoute, de toute façon, moi, je te fais 100% confiance. Et si on se plante, on se plante à deux. Et je ne te reprocherai jamais d'avoir pris des risques pour justement qu'on ait une vie meilleure, qu'on n'ait pas la même vie que nos parents ou on bosse jusqu'à une retraite qui est ridicule. Donc, non, non, tu le fais. Et en plus, tout est mesuré. Et puis, elle, si tu veux, elle connaît le succès de son grand-père. Donc, elle sait que, vu que c'est lui qui m'a appris la méthode, tu ne peux pas te planter. Si tu appliques les mêmes méthodes, ce n'est pas possible. Au pire, tu fais un investissement qui ne marche pas. C'est-à-dire que les loyers seront équivalents au crédit. Et donc, tu ne vas pas gagner d'argent. Mais au pire, c'est le pire qui puisse t'arriver. Donc, au pire, tu ne gagnes pas d'argent. Mais le pire, ce n'est pas d'en perdre. Enfin, tu vois, c'est... Donc, c'est... Non, elle m'a toujours soutenu. Ça, c'est bien parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui se lancent, qui ont déjà leur travail. Tu vois, tu as la même situation que toi, que tu auras leur travail. Et c'est une question que je repose à chaque fois aux personnes avec qui j'échange. Et souvent, comme ils découvrent en fait cette possibilité de pouvoir changer de vie, de pouvoir se lancer, ils se lancent. Et généralement, la femme, elle ne se suit pas. Et après, ça finit en divorce. Et en fait, si tu veux, ce qui est assez incroyable, c'est qu'une fois que tu as la bonne méthode et que ça marche bien, le banquier, lorsque tu vas le revoir pour lui présenter un nouveau bien immobilier, il ne te demande même plus tes fiches de paye. Il sait que tu sais faire. C'est fini. Il a validé. Il va regarder tes fiches de paye sur les trois premières acquisitions. Donc moi, je dis aux gens, si vous voulez quitter votre job et vivre de l'immobilier, OK, c'est très bien, mais faites l'inverse. Commencez à investir pendant que vous avez un salaire récurrent parce que le crédit sera beaucoup plus facile à obtenir. Je ne dis pas que ce sera impossible dans l'autre cas, mais ce sera quand même plus simple de l'obtenir si le revenu est récurrent. Et au bout d'un moment, si vous montrez à votre banquier que vous savez faire de l'argent avec l'argent que lui vous a prêté, il n'aura pas besoin de revérifier après. Et du coup, il t'a formé. Comment tu t'es formé avec lui, avec ton mentor ? Comment ça s'est passé pendant les quatre ans ? Ça s'est passé. C'est qu'en fait, moi, j'y vais donc en région parisienne et j'y allais quasiment tous les week-ends. J'allais le voir déjà parce qu'ils habitaient tout près de chez nous. Moi, j'habitais Boulogne-Biancourt. Eux, ils étaient à Sèvres. Et si tu veux, on a partagé beaucoup, beaucoup de moments ensemble. Après, voilà, lui, il gère tout lui-même. Alors, il s'appuie quand même sur des agences immobilières parce que quand tu as 140 appartements, tu ne peux pas tout, enfin, tu ne peux pas, surtout à son âge, tu ne peux pas faire les entrées, les sorties, la signature des bails et tout. Donc, il s'appuie quand même sur des agences immobilières qui l'assistent pour la gestion locative. Mais tout ce qui est déclaration fiscale, c'est lui qui le fait. Dès que c'est des travaux un petit peu coûteux qui doivent être faits dans un appartement, c'est lui qui se déplace. Sinon, il dit aux agences immobilières, si vous pensez qu'il y a moins de 500 euros de travaux, vous engagez les travaux en mon nom et puis moi, je vous fais un chèque que j'envoie au courrier, mais je ne vais pas, voilà, il ne va pas se déplacer pour moins de 500 euros. En revanche, s'il y a un dégât des eaux qui a 3 000, 4 000 euros de travaux, bon, là, ça va quand même l'intéresser d'aller voir et il va se rendre compte par lui-même. Mais voilà, il le fait parce qu'il aime ça, mais en vérité, il n'est même pas obligé de le faire. Tu pourrais très bien, en plus, il fait toujours travailler la même entreprise, il pourrait très bien faire déplacer à un artisan de confiance qui ferait tout pour lui, quoi, sans aucun problème. Mais du coup, comment il t'a formé ? Il t'allait tous les jours, il te venait de la théorie ? Comment t'as fait ? Parce qu'après, tu m'as dit... Alors, ce qu'il faisait qui était pas mal, c'est qu'il m'emmenait dans un appartement, il voyait la relation qu'il avait avec son locataire et après, quand on sortait, on se remettait dans la voiture et il me disait, alors, qu'est-ce que... On faisait le débrief du rendez-vous. Qu'est-ce que t'as pensé de ce rendez-vous ? Est-ce que t'as remarqué la tâche qu'il y avait au plafond ? Est-ce que t'as remarqué que les murs étaient jaunes, que le locataire fumait et que du coup, il n'aura pas sa caution sauf s'il repeint l'appartement ? Est-ce que t'as remarqué ici qu'il a fait des trous dans un mur tout neuf alors que c'est marqué dans le bail qu'il doit, pour faire même des petits travaux, il doit demander l'autorisation ? Est-ce que t'as remarqué ça ? Est-ce que t'as remarqué qu'il y avait de l'humidité sous le meuble de la salle de bain ? Lui, il voyait tout, alors que quand tu le voyais comme ça, tu voyais pas, mais il avait... Comme une Tesla qui a des détecteurs de partout, lui, c'était pareil, il arrivait à choper toutes les infos d'un coup et ça, j'ai réussi à l'avoir avec l'expérience à force de faire des visites. Aujourd'hui, je m'amuse énormément sur ma chaîne YouTube à faire des analyses d'annonces sur le Boncoin et avec simplement trois photos, t'arrives à voir que t'es dans un bien immobilier, enfin à peu près l'époque. Là, par exemple, toi, tu vois, en voyant ce qu'il y a derrière toi, je sais que t'es dans un immeuble récent. Je pense pas que ce soit une maison, je pense que c'est plutôt un ensemble immobilier où il y a plusieurs personnes qui vivent comme un petit immeuble, une petite copro, mais je vois ça parce que c'est pas... Tu dois avoir 2,30 mètres de plafond, pas au-delà, donc dans une maison, t'aurais peut-être 3 mètres. Je vois à l'angle des murs et tout que c'est quelque chose de récent. Après, et je vois à l'interrupteur qui est juste à côté de ton épaule que t'es pas en France. Donc, si tu veux, je... Parce que c'est pas les normes en électricité française d'avoir ces interrupteurs-là. Donc, si tu veux, tu vois, j'ai développé plein d'outils comme ça parce que je... C'est l'habitude. J'ai compté... Je sais pas, je dois être à 350 visites d'appartement en tout. Et aussi... Enfin, voilà, quoi. Donc, si tu veux, à force, à force d'avoir fait des travaux, à force d'être très observateur, eh bien, forcément, tu aiguises ton œil à voir ce qu'il faut voir parce que ce qui est important, et moi, j'apprends ça à mes élèves et j'ai beaucoup de plaisir à le faire, c'est que... Il faut faire la différence entre ce que l'agent immobilier te montre et ce qu'il faut vraiment voir parce que lui, il ne va te montrer que ce que l'immobilier met en avant, tu vois. Mais si tu veux, il ne va pas te montrer ce qui peut te décevoir ou ce qui pourrait ne pas faire la vente, quoi. Et donc, du coup, pourquoi tu n'es pas parti sur un appartement simple, un studio pour commencer, direct, tu étais en confiance pour partir sur un immeuble ? En fait, c'est en fait, à l'époque, si tu veux, lorsqu'il est venu pour visiter cet immeuble-là, je visitais un peu de tout, des appartements, des immeubles et ce jour-là, il est venu pour... Enfin, il est venu ce jour-là. Donc, peut-être que si ce jour-là, j'avais décidé de visiter un appartement, j'aurais pris qu'un appartement. Tu vois ? Donc, là, en l'occurrence, c'est vrai que le produit était très bien. Parmi tous les investissements que j'ai fait après, ça reste l'un des meilleurs investissements que j'ai fait. Surtout parce qu'en plus, c'est le premier que j'ai acheté et que comme l'immobilier, ça monte, la valeur augmente année après année. C'est, si tu veux, mais je l'ai acheté 260 000 euros, cet immeuble et on m'a proposé au mois de mai, quelqu'un m'a proposé 520 000 euros pour l'acheter. Donc, il m'a proposé 7 ans après de l'acheter le double parce que j'ai vachement augmenté la rentabilité du bien et les gens, sur la base de 9-10 % de rentabilité, ça fait du 500 000 euros. Tu vois ? Moi, je l'ai acheté, il était à 8 % à 260 000. J'ai changé tous les modes de location à l'intérieur pour en faire un truc vraiment rentable mais attention, pas du rentable et qui me fait travailler parce que tu vois, j'ai quand même pu partir quasiment deux ans en Nouvelle-Calédonie donc à 22 000 km de mes biens immobiliers et ça, c'est toujours très bien loué donc je n'ai pas eu besoin. J'ai dû faire un peu de gestion par mail, par échange téléphonique à deux reprises pour toute l'année 2020. Donc, tu vois, ça n'a pas non plus été énorme et sinon, sinon, tout s'est... Enfin, voilà, si tout est bien géré, si tout est bien organisé, ça se gère extrêmement bien. Et du coup, pourquoi pendant 4 ans, tu as été mentoré si je me rappelle bien et tu ne t'es pas lancé. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête ? Qu'est-ce que tu te disais pour ne pas passer à l'action alors que tu avais la connaissance, tu visitais les biens ? J'avais la connaissance mais si tu veux, je n'avais encore jamais poussé la porte d'un banquier et moi, dans ma tête, j'étais convaincu parce qu'on me l'avait dit que je n'aurais pas de crédit. On m'a dit non, regarde, tu gagnes 1 600 euros par mois, tu n'as pas d'épargne, tu n'as rien. Si tu veux emprunter de l'argent, il faut avoir déjà de l'argent ou il faut avoir un gros revenu ou il faut que tu aies au moins 20% d'apport. 20% de 260 000, ça fait exactement 52 000 euros. Il faut avoir 52 000 euros parce que la banque, elle va te demander 20%. Alors qu'en fait, quand tu sais présenter un projet, la banque, elle te paye les frais notaires, elle ne te demande pas d'apport, elle te fait du 25 ans, elle te fait du 3 ans différé, elle te fait les taux les plus bas possibles parce que tu es jeune et elle a envie de te faire rentrer dans ses comptes, dans son dossier client et donc elle te déroule le tapis rouge et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens pensent en fait que la banque ne veut pas prêter de l'argent, qu'une banque, c'est fait pour banquer, c'est fait pour encaisser mais pas pour décaisser de l'argent. En fait, c'est faux. L'argent, la banque, elle vit grâce aux crédits, elle vit grâce aux intérêts qu'elle octroie sur les prêts qu'elle délivre et la banque, en fait, il faut se dire une chose, c'est que lorsque, toi Jonathan, si demain tu vas acheter un appart ou un immeuble de rapport, la banque, le banquier, lui, il veut te prêter de l'argent et il va chercher, il va essayer de chercher tous les points possibles pour justifier auprès de sa hiérarchie qu'il a raison de te cautionner pour que la banque te prête de l'argent. En revanche, il y a des grilles, il y a des décideurs qui disent bon ben non, si la personne, si par exemple, elle est au chômage, bon ben du coup, on ne va pas lui mettre une ligne rouge, on va lui mettre une ligne orange. On ne dit pas non, on va quand même regarder le projet, on va regarder le truc dans sa globalité. Si la personne, elle gagne le SMIC et qu'elle demande un crédit pour 5 millions d'euros, on va dire non, pas pour la mettre en danger. C'est simplement, enfin non, pas pour mettre la banque en danger, c'est non pour ne pas mettre la personne dans une situation difficile parce que si toi, tu n'arrives pas à rembourser ton crédit, la banque, elle, elle va devoir déployer des fonds et des compétences importantes pour aller saisir le bien, pour le mettre devant les tribunaux, pour le vendre aux enchères, etc. Et tous les acteurs dans une procédure comme ça, en fait, prennent beaucoup de frais. Donc la banque, elle veut simplement s'assurer que tu fais un investissement en bon père de famille, que tu ne te mets pas en danger, que tu ne mets pas non plus en danger la banque et que ton projet est serein. Donc tu vois, il y a aussi un exemple que je prends, c'est que tu as beaucoup de gens qui veulent aussi gagner beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie. Moi, je pense qu'effectivement, c'est intéressant, la crypto-monnaie. Si on a un peu d'argent de côté, qu'on ne sait pas quoi en faire, plutôt que de le mettre sur un contrat d'assurance-vie qui ne rapporte rien du tout, autant le mettre dans les crypto-monnaies ou au moins une partie. Il faut surtout mettre l'argent dont on n'a pas besoin. Si c'est l'argent qui vous sert à vivre, à remplir votre frigo, surtout ne mettez pas ça dans les crypto-monnaies. Mais si c'est de l'argent que vous avez un peu en plus et que vous ne savez pas trop quoi en faire, amusez-vous un petit peu avec la crypto, mais n'allez pas imaginer que la banque va vous prêter de l'argent pour investir dans les cryptos. Elle ne le fera jamais. Même si ça marche, même si à chaque fois que ça monte, ça redescend un petit peu plus bas, mais jamais aussi bas que ce que ça a été avant. C'est toujours un phénomène de pic. La banque ne veut pas de ça. La banque, elle sait que s'il y a un problème, ton bien immobilier, elle va pouvoir le récupérer et que même si ton bien immobilier, un jour, sa valeur tombe à zéro, au moins physiquement, il existe encore. Il pourra encore loger des gens. Il pourra encore... Enfin voilà. Pour moi, c'est le placement qui résiste le mieux aux guerres, aux pandémies, à tout. C'est juste les tremblements de terre que ça n'aime pas. Et du coup, c'est qui les gens autour de toi qui te disaient « Ouais, c'est pas possible, tu n'y arriverais pas » parce qu'à cause de ça, du coup, ça t'a mis des croyances et tu n'as jamais bougé. Alors, il y a eu beaucoup de personnes dans mon entourage professionnel à l'époque lorsque j'étais salarié. Il y a quelques personnes de ma famille. En revanche, les seules personnes qui m'ont encouragé, c'est les amis que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, qui étaient entrepreneurs. Parce que quand tu es entrepreneur, t'as vraiment une philosophie qui est différente, t'as un petit peu plus le goût du risque et donc tu... et donc t'envoies beaucoup plus, quoi. Et du moins que le... Et qu'en fait, il faut se dire que dans la vie, tout est risqué et pas risqué, tu vois. Lorsque tu marches, par exemple, t'es sans arrêt en déséquilibre et pourtant, c'est ce déséquilibre, c'est ce risque qui te fait marcher, qui te fait même courir, qui te fait sprinter. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, si tu veux décoller un peu dans la vie, il faut se mettre un petit peu en déséquilibre et avancer. Il faut simplement que le risque soit mesuré. Et du coup, après ton premier achat, qu'est-ce que les gens autour de toi ont dit ? En fait, au début, ils faisaient un peu la mouille, ils ne savaient pas trop, ils n'osaient pas... Après, je n'en parlais pas non plus trop, mais ils voyaient bien que quatre mois après, j'achetais un autre bien, que du coup, j'avais souvent des conversations avec mon notaire, que j'étais sans arrêt en train de parler et tout. Et puis surtout, c'est à ce moment-là, parce que c'est à partir de quatre ou cinq acquisitions que j'ai commencé en fait à déployer ma chaîne sur YouTube. Parce que c'est venu de là, ça correspond au moment où j'ai quitté mon job. Enfin, je n'ai pas quitté. J'ai été viré de mon travail. En fait, j'allais démissionner et mon chef, au-dessus de moi que j'aimais bien, il m'a dit non, ne démissionne pas, je t'ai vu sur la liste, tu devrais te faire virer. J'ai dit, ah, bon, écoute, si en plus, je peux prendre un chèque, je ne vais pas lésiner dessus. Et donc, j'ai attendu doucement, voilà, je me suis fait licencier. Et moi, si tu veux, à l'époque, on avait un groupe WhatsApp avec une dizaine d'amis et je leur écrivais plein de conseils, je les coachais parce qu'eux, ils voulaient faire comme moi, des entrepreneurs, ils voulaient acheter des immeubles, des apparts, faire différents modes de location, tester plein de choses. Et puis après, comme je bossais à cette époque-là, le WhatsApp me disait non, désolé, vos vidéos sont trop lourdes, on ne peut plus les héberger, ce n'est pas un média de vidéos WhatsApp. On peut partager des petites vidéos, mais pas des vidéos de 10 minutes. Et à l'époque, c'était à électrique et il m'a dit mais Rodolphe, regarde, mets tes vidéos sur YouTube, tu les mets en privé et puis après, tu nous partages les liens et puis nous, tu les partages dans WhatsApp et nous, on les regarde et comme ça, tu peux faire une vidéo d'une heure si tu veux, YouTube ne te limite pas. Donc, j'ai commencé à faire une vidéo, j'ai fait une quarantaine de vidéos en privé, juste diffusées à mon groupe d'amis et un jour, je me rappellerai toujours, j'étais au parc à Marseille avec ma femme et mes enfants et puis, je commence à recevoir des notifications de YouTube de gens qui me posaient des questions dans les commentaires et notamment, deux femmes, une femme qui s'appelait Camilla et une autre qui s'appelait Stéphanie, on parlait toujours, qui disait oui Rodolphe, super vidéo et qu'on commençait à me poser des questions et j'ai dit mais c'est qui Camilla et Stéphanie ? Moi, dans mon groupe de 10 amis, on n'était que des garçons, tu vois, il n'y avait pas de filles, je connaissais les copines de certains d'entre eux, il n'y avait pas ces filles là-dedans et en fait, à ce moment-là, la vidéo, enfin les vidéos, enfin c'est une des vidéos est passée en public et du coup, il y a des gens qui ont commencé à s'abonner à la chaîne super Rodolphe, quand la prochaine vidéo et tout et c'est à ce moment-là où moi, je me cherchais un petit peu, je m'étais fait virer de mon boulot, j'avais du temps, j'avais mes immeubles qui marchaient super bien et j'avais envie justement de trouver un moyen de diffuser un peu plus pour savoir et là, ce qui est étonnant, c'est que c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de monde dans le monde de l'immobilier sur YouTube qui donnait des conseils et il y en a qui ont dit mais regarde Rodolphe, il y a plein de gens comme toi qui donnent des conseils et tout, pourquoi tu ne tenterais pas ton aventure, tu fais juste en fait des vidéos où tu parles aux gens de manière un peu plus générale parce que les vidéos que j'avais au début, je parlais de Stéphane, de Geoffrey, de Clément, enfin tu vois, je leur disais clairement leur prénom, là maintenant je ne le fais plus parce que je dis à vous, je dis les investisseurs intelligents, donc ça s'est fait comme ça et puis après, j'ai commencé à faire, j'ai fait une vidéo par jour pendant 100 jours et puis après, la chaîne en deux ans et demi, elle est passée de zéro à quasiment 40 000 abonnés quoi, donc c'est, donc il y a eu une vraie demande et puis après, tous les conseils que le grand-père m'a dit, je me suis dit, il faut quand même que je les écrive, que je les fiche dans le marbre et tout et donc j'ai commencé à créer un contenu vidéo et puis voilà quoi, ma société de formation, Monsieur Rodolphe Formation est née à ce moment-là parce que je me suis dit en fait, avec la formation, le fait d'aider des gens, au lieu d'aider 10 copains, mais je peux aider en fait et c'est ça en fait la magie d'Internet et tout et en fait, ce qui est que, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont plus impressionnés par mon aventure sur YouTube que mon aventure personnelle immobilière où j'ai acquis quasiment 2 millions d'euros de patrimoine en 6 ans et demi exactement alors que, enfin voilà quoi, si tu veux, voilà comment est née la chaîne YouTube, tu vois, je ne sais pas toi comment tu as eu cette idée justement de faire des interviews avec plein de gens, je trouve ça génial, mais voilà, moi ça s'est fait par le besoin, je suis allé sur YouTube par défaut, je n'y allais pas avant et puis YouTube, tu as vu comment ça marche quand tu commences à mettre des mots-clés, des algorithmes et tout et là, on commence à te mettre toutes les personnes qui sont sur le thème de l'immobilier sur YouTube et là, tu te dis, ah ouais, mais il y a du monde en fait, il y a du monde. Et c'est énorme et donc du coup, pour revenir un petit peu, alors après, ton premier bien, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as réussi à faire le premier bien, que ça a super bien marché, tu es reparti avec 5000 euros, ça t'a motivé pour passer sur le deuxième direct ? En fait, quand j'ai fait le premier bien, j'ai été très déçu, très déçu par moi-même, c'est assez surprenant parce que je pensais que ça allait être très compliqué et que j'allais avoir la boule au ventre, que je n'allais pas endormir, alors qu'en fait, j'ai signé et ça y est quoi, c'était fait. Tu reçois l'offre de crédit par la poste, tu signes, c'est fait et en fait, tu es déçu parce que tu t'aperçois que quand tu as toutes les bonnes méthodes que tu es bien coaché, c'est super facile et qu'en fait, c'est comme un peu une personne, elle ne savait pas qu'elle savait marcher et puis en fait, elle s'est marché. C'est juste, elle avait peur de faire ça et puis en fait, une fois que tu le fais, tu dis en fait, c'est bidon. Oui, c'est bidon sauf que tu as quand même eu la méthode avant. C'est un petit peu la... C'est Olivier Roland que j'aime beaucoup qui dit ça. Il parle souvent de la méthode Ikea. ce n'est pas compliqué à monter. Ce n'est pas compliqué si tu as le plan. Mais si tu n'as pas le plan et que tu as toutes les planches par terre, les vis, les boulons, les tringles et tout, ça peut vite être la galère. Donc en revanche, si tu as le plan, ce n'est que des images. Il n'y a même pas besoin de savoir écrire. Il faut juste savoir interpréter des images et tu peux monter une armoire avec des tiroirs, des tringles, des portes coulissantes, des éclairages, absolument tout tout en ayant un bac moins 5. Et donc du coup, après, tu es parti directement à la recherche Ouais, ouais, je suis parti. En fait, après, on a acheté quasiment deux biens par an au rythme de un bien tous les 5-6 mois. Et c'est le banquier qui nous a dit allez-y, vous y allez, vous m'envoyez ça, il n'y a pas de problème. Il me disait, voilà, au début, le panier moyen, c'était 260 000 euros. Après, pour le prochain bien, on peut aller sur des paniers moyens à 350, 400. Et voilà, et même il y a un moment, il était prêt à me financer un immeuble que malheureusement, je n'ai pas eu, mais que j'avais négocié à 2 millions d'euros à Marseille, un immeuble qui était composé de 12 T4 à côté d'une fac de médecine où j'aurais pu faire des colocs, mais un truc de dingue. J'étais à 20% de rendement, c'était un truc fabuleux. Et en fait, ça a été préempté. Tu sais, lorsque tu achètes un bien immobilier, il y a la mairie de la ville, enfin, il y a le gouvernement qui se réserve le droit d'acheter le bien en lieu et place de toi. Parce que l'intérêt public prévaut toujours sur l'intérêt privé. Et la notaire m'a dit écoutez, je suis désolé, mais la mairie de Marseille va racheter votre immeuble parce qu'en fait, le bâtiment, il jouxtait une... Comment on appelle ça ? Une caserne de pompiers. Et dans le cadre de l'agrandissement de la caserne de pompiers, comme c'est des militaires, ils sont logés sur place et ils avaient besoin d'un immeuble avec des logements pour les pompiers de ça. Et j'ai dit, bon, écoute, c'est peut-être un signe de l'univers, un signe du destin comme quoi il ne fallait pas... Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas dire que j'en ai pleuré. J'ai quand même dit ici à Marseille. Mais voilà, quand je marronne, je me dis, je marronne 24 heures mais au bout de 24 heures, c'est fini. Tu ne peux pas marronner une semaine. Ce n'est pas possible. Mais il faut quand même passer par l'étape du deuil où tu marronnes pendant 24 heures puis après, hop, tu enclenches, tu vas sur autre chose. Mais là, c'est vrai, tu vois, je suis parti en Nouvelle-Calédonie en septembre 2019 et depuis, je n'ai pas acheté, j'ai failli acheter des biens immobiliers là-bas mais je ne l'ai pas fait. Et là, je suis rentré il y a deux semaines. J'ai déjà des biens immobiliers sous le pied des visites à faire et tout et ça commence à me gratter assez fort le fait de ne pas avoir acheté un seul bien en presque deux ans. Ce n'est pas moi ça et ça me manque beaucoup. Tu sais, la petite adrénaline que tu as quand tu vas chez le notaire et tout, tu t'habilles bien puis tu vas signer. Ça, ça me manque. Ok, alors du coup, tu as acheté tous tes immeubles, tu as acheté deux immeubles par an et tu gardais toujours ton boulot. Ça ne te soulait pas de rester dans ton boulot alors que... Non, parce qu'en fait, le boulot, je l'ai gardé jusqu'à la quatrième acquisition parce que ce boulot, moi, je l'ai fait de 2011 à 2015 quasiment. En fait, j'ai acheté quatre biens immobiliers quand j'étais salarié et c'est lorsque je me suis fait virer que j'ai continué. Heureusement que tu avais commencé à investir parce que là, tu allais trop retrouver sans job, sans rien. Ah oui, c'est clair. Après, j'avais le diplôme pour, j'aurais retrouvé un autre boulot chez un concurrent. Enfin là, je sais que j'aurais été suffisamment débrouillard pour retrouver un boulot. Voilà. Je cautionne pas tout ce que fait notre cher président, mais dans ma situation, peut-être que j'aurais pu qu'à traverser la rue et j'aurais peut-être trouvé quelque chose. mais effectivement, l'enchaînement s'est fait assez vite et justement, moi, je conseille vraiment de garder un rythme, de garder cette habitude parce qu'en fait, tu t'aperçois qu'il y a quand même pas mal d'énergie à déployer pour trouver un bien immobilier. Il ne faut pas croire que c'est facile. Il y en a qui pensent que moi, je visite un bien immobilier, que je vais hypnotiser le vendeur et que je vais acheter. En fait, pour acheter un bien immobilier, j'en visite facile une bonne vingtaine. Et sur 20, je vais me rendre compte qu'il y en a 15 qui correspondent pile-poil à mon cahier des charges donc je vais entamer des négociations sur 15 et au final, il n'y en a peut-être qu'un qui va arriver à une bonne négociation à un bon prix où vraiment, je vis signer derrière. Si j'arrive et que j'en ai deux, bon ben, j'achète les deux. Si le banquier accepte de financer les deux, j'achète les deux. Mais voilà, il ne faut pas non plus croire que c'est quelque chose qui se fait facilement ou quoi. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile avec une méthode mais croire que tout va tomber du ciel, tout va tomber tout frais. Non, ce ne serait pas vrai quoi. Ok. Et donc du coup, donc après ton achat, bon après, tu t'es soit fait virer, tu avais suffisamment d'argent pour pouvoir vivre avec tes loyers. Avec quatre immeubles, tu avais réussi à pouvoir générer un cash flow. Ben écoute, avec quatre immeubles, j'arrivais à me dégager sans aucun problème un peu plus de 4 500 euros net par mois. Après un pot, après tout, parce qu'il y en a que je possède en propre, il y en a que je possède au travers de sociétés fiscalisées à l'impôt sur les sociétés. Donc du coup, là, tu ne peux pas sortir l'argent comme tu veux. Il faut attendre le bilan, il faut attendre pas mal d'échéances. Une fois que tu as payé l'impôt, tu peux en fait choisir. Moi, de l'autre côté, ce que j'avais, c'est que j'avais mon épouse qui, elle, continuait à bosser et son salaire à elle, ça suffisait à payer le loyer, à payer absolument tout. Donc si tu veux, on ne s'est jamais retrouvé dans le rouge parce que déjà, j'ai toujours bien soigné mes économies. Je n'ai jamais été ma chaîne YouTube, ils le connaissent. Tu vois, je ne suis pas du tout un flambeur, ce n'est pas du tout mon style. Et en fait, moi, ce que je fais en fait, c'est que je vis avec mon immobilier au minimum, mais j'essaye de mettre de côté le maximum parce que ce que je veux, c'est pouvoir racheter par anticipation la totalité de mes biens. Et également, je ne te cache pas que te coucher le soir avec 2 millions d'euros de dettes, ça fait un peu lourd sur l'oreiller et parfois, je n'étais pas forcément tranquille. tu dis mais attends, mais si le Covid, si la guerre, si l'effondrement, si ceci, cela, tu n'es pas à l'aise. Et moi, si tu veux, je ne pense pas qu'on soit voué comme les Américains à avoir des dettes à vie. Et je pense qu'en fait, je pense que c'est intéressant de se désendetter rapidement. Et donc, moi, ce que je veux en fait, c'est racheter par anticipation mes crédits. Là, on va continuer à investir encore un petit peu avec ma femme. Je pense qu'on va monter jusqu'à 2 millions 500 000 euros. Après, on va atteindre un plateau et on ne va pas toucher à nos économies. On va laisser les crédits se rembourser tranquillement. Et après, j'aimerais déployer d'autres choses. J'ai vraiment envie de mettre en place mon vrai projet patrimonial qui me tient, lui, beaucoup plus à cœur. C'est pour ça aussi que j'ai fait une... C'est pour ça aussi en fait que j'ai géré aussi d'autres business à côté. C'est parce que moi, j'adorerais en fait créer une sorte d'école. Mon rêve, en fait, ce savoir, ce serait de... ce serait de... de racheter un vieux bâtiment historique et d'en faire une école avec des ateliers dans lesquels on réapprend aux jeunes d'aujourd'hui à réapprendre les métiers artisanaux qui sont perdus. Le métier de charpentier, le métier de tailleur de bois, tailleur de pierre ou quoi pour rénover l'extraordinaire patrimoine historique qu'on a en France. Les églises, les chapelles, les forteresses, les murailles, les ponts, les cathédrales. Et moi, je me suis rendu compte de ça lorsque la charpente de Notre-Dame de Paris est partie en flamme. Je me suis dit mais c'est un... tu vois, c'est pas... Comment est-ce qu'on va pouvoir refaire ça ? On n'a plus la main d'oeuvre pour faire ça aujourd'hui. Quand j'ai vu tout ça partir en fumée, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a qui ont dit oui, on pourrait jamais refaire ce qui a été détruit parce que les gens ne sont plus là. On a perdu le savoir-faire, on a perdu tout ça. Et moi, je me suis dit non, en fait, on a tellement de choses en France et puis en plus, un week-end, un truc où il n'y avait rien, je demande à mes parents est-ce qu'on peut aller visiter un château ? Est-ce qu'on peut aller visiter une vieille abbaye ou des vieilles arènes à Nîmes ? Moi, j'ai vécu à Nîmes pendant mes deux années de BTS. Ça a été fabuleux, les arènes, la maison Carré, enfin, toutes ces maisons, elles ont 2000 ans, elles sont encore là debout. C'est pour ça que j'aime l'immobilier aussi, c'est que ça peut avoir des centaines de siècles, enfin, pas des centaines de siècles, ça peut avoir des siècles de durée de vie et c'est encore là, c'est encore debout quoi. Il faut juste l'entretenir mais sinon, tu achètes quelque chose qui existait avant toi et qui existera après toi donc en fait, on est des passeurs en fait et moi, mon vrai projet, si tu veux, ma société de formation parce que du coup, je ne touche pas du tout à l'argent qu'elle génère parce que du coup, c'est une société qui marche très très bien. Moi, elle a uniquement vocation à créer cette association qui va aller rénover des bâtiments et à acheter de l'immobilier prestigieux pour le mettre en rénovation. Waouh ! Énorme, énorme ! Et ça, j'ai hâte ! J'ai hâte et c'est pour ça que sur mon site internet, je propose aux gens de donner à la fondation du patrimoine parce que tu vois, tu peux par exemple dans ton village natal ou quoi, il y a peut-être un vieux lavoir, il y a peut-être un vieux bâtiment historique ou quoi, il y a peut-être besoin de 15 ou 20 000 euros pour le rénover entièrement. C'est eux qui gèrent les architectes et tout. Tu vois, tu peux faire un don et puis tu dis voilà, j'ai rénové la petite chapelle de mon village ou le vieux lavoir ou les quais qui donnaient sur telle partie de la ville de Strasbourg ou enfin tu vois, plein de choses comme ça quoi. Waouh ! c'est fabuleux quoi. C'est aussi pour ça que je rentre, c'est parce qu'en Calédonie, c'était très beau mais tu n'as pas de vieilles pierres là-bas. Tout est en bois, la plus vieille maison elle a 100 ans un peu plus, tu vois, donc non, il n'y a pas de pierres, il n'y a pas de... Historiquement, il n'y a pas d'histoire immobilière là-bas. Du coup, justement, tu as tes quatre immeubles donc qu'est-ce que tu fais après ? Ah bah déjà, ce que je fais c'est que je lance ma société de formation et là je commence à former les gens, à prendre vraiment mon pied, à animer des séminaires, à animer des petits groupes et en fait, à m'apercevoir que j'ai en fait beaucoup de valeur à apporter aux gens parce que les techniques que j'ai déployées, elles peuvent être déployées par tout le monde sans aucun problème et du coup, j'ai continué en fait à acheter pendant que je faisais mon truc de formation et enfin pendant que je continuais à avoir ma société de formation et après, ce que j'ai fait, c'est que avec ma femme en septembre 2019, elle, elle commençait à en avoir un peu marre de l'hôpital public. En France, c'était toute la période gilet jaune, les gens commençaient vraiment à beaucoup se plaindre de ce qu'ils avaient alors que franchement, ils ont tout et moi, je commençais à trouver ça mais complètement insupportable le fait où les gens en fait, attendent une action de l'extérieur pour changer leur propre vie alors qu'en fait, le changement, il doit se faire à l'intérieur. C'est un petit peu la phrase qui veut du changement tout le monde mais qui veut changer, personne ne veut changer mais tout le monde veut du changement. Et en fait, on est partis là-bas parce qu'elle a eu un poste, une possibilité et moi, je lui ai dit, écoute, on y va, après, on ne connaît personne là-bas, ce sera l'occasion et on était partis pour rester six mois au début et comme la Calédonie, donc on était partis pour partir de septembre à mars et vu que c'est une île, ça a été très protégé du Covid et on n'a jamais eu le Covid, on n'a jamais eu le coronavirus en Calédonie donc si tu veux, on n'a jamais connu ça là, le masque, tu vois, on n'a jamais connu les confinements, on n'a jamais connu tout ça, on a eu quelques petits épisodes mais c'était vraiment rien par rapport à ce que les gens ont vécu en France en fait et donc on est resté là-bas parce que moi du coup, je voulais rentrer en France pour animer des conférences, animer des séminaires et je me suis dit mais à quoi bon rentrer, tu ne peux pas les faire, ça interdit de réunir plus de X personnes dans une salle donc non, on ne le fait pas et donc là, quand on a vu que ça se rouvrait, on est rentré dernièrement mais du coup, au lieu de rester six mois, on est resté quasiment deux ans et ça a été extraordinaire parce que du coup, là-bas, déjà là-bas, les gens ont beaucoup, beaucoup d'argent, les gens investissent vraiment à tour de bras donc j'ai pu refaire une communauté d'élèves là-bas, j'ai pu refaire des conférences là-bas et il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas quasiment pas de fiscalité, il n'y a pas de, enfin voilà, là-bas, c'est un petit paradis pour les investisseurs quoi. Attends, donc tu es arrivé là-bas et tu t'es formé sur place ? En fait, si tu veux, la façon d'acheter de l'immobilier en France ou en Calédonie parce que la Calédonie, ça reste quand même la France quelque part, c'est à peu près la même chose, c'est juste que fiscalement, tout est différent. En fait, une fois que tu comprends la fiscalité française, dis-toi que tu peux comprendre toutes les fiscalités du monde entier parce que la fiscalité française, c'est la plus complexe. Tu sais qu'on est l'un des seuls pays au monde où on a des experts comptables. Dans les autres pays, ils ont des comptables. Nous, on a besoin d'avoir des experts pour comprendre dans quel chiffre mettre quelle case tellement c'est compliqué. et même parfois, les experts se trompent. Donc si tu veux, et là-bas, non, là-bas, tu as un revenu, tu payes ça et hop, c'est tout, tu vois, il n'y a absolument rien de compliqué. Ce n'est pas du tout... Donc se former là-bas, ça a été très rapide parce que déjà, je me suis... Il y a plein de gens qui ont vu sur YouTube que j'étais là-bas. Ils m'ont dit « Viens, Rodolphe, on se rencontre et tout. » Moi, j'avais besoin... J'ai un caractère un peu jaune, j'ai besoin de voir des gens et tout. C'est pour ça que je te dis que j'étais prêt à venir te voir pour qu'on soit en face-to-face en français une autre fois. Mais le truc, c'est que j'ai besoin de ce contact-là et la communauté est venue à moi toute seule et j'ai pu à nouveau apporter de la valeur là-bas. Ok, super. Ok, et donc du coup, vous êtes revenu et pourquoi vous êtes revenu ? On est revenu parce que moi déjà, j'avais envie de donner... J'avais déjà envie de reprendre les investissements. Je ne l'ai pas fait en Nouvelle-Calédonie parce que là-bas, il y a toujours un petit peu l'indépendance qui rôde par-ci, par-là. Tu ne sais pas, si un jour, ça ne devient plus français, l'immobilier ne vaudra plus rien et donc, enfin bon, je dis ça un peu vite, ce n'est peut-être pas vrai mais voilà, ça ne fait pas confiance et puis c'est quand même très très loin. C'est quand même 22 000 km, c'est 26 heures d'avion donc c'est quand même extrêmement long mais bon, ça se fait quand même et donc si tu veux, je suis revenu ici parce que moi, je voulais animer mes conférences auprès de mes élèves déjà parce que j'ai vendu des places donc je le dois, non seulement je le dois mais en plus, j'aime faire ça et je voulais également continuer à faire mes investissements immobiliers que j'avais mis donc entre parenthèses pendant un an et demi et puis j'avais aussi envie de créer autre chose, j'avais envie de créer une entreprise où je fais du clé en main c'est-à-dire m'entourer, élever en fait mes meilleurs élèves au rang d'associé de monsieur Rodolphe et de dire ben voilà, toi tu es super bon pour trouver des biens donc tu vas trouver des biens, toi tu es super bon dans les travaux donc peut-être que si on se met ensemble tous les trois, tous les quatre, eh bien il y en a qui pourront apporter des biens et puis on pourrait vendre des biens immobiliers clé en main parce que tu as des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui n'ont pas de temps pour chercher mais qui veulent acheter un véritable appartement. Ils ne veulent pas des parts de SCPI, ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela, ils veulent simplement acheter du clé en main et donc ils vont se référer à des sociétés comme la nôtre et puis du coup on va leur dire voilà, on peut vous proposer un appartement refait avec un locataire en place, on le gère pour vous et on garantit une rentabilité. Donc voilà, ça je sais qu'il y a un véritable besoin par rapport à ça. Donc ça j'ai envie de faire ça puis aussi mon projet patrimonial avec école et tout. J'ai une chance immense, c'est que dans la famille de ma femme une fois de plus, il y a une personne qui est l'architecte, enfin le directeur en chef de la rénovation du château de Versailles. Donc lui, par rapport au pierre historique, il est vraiment dans ce que je veux faire et dans la dimension et là je vais le rencontrer bientôt pour qu'il m'aide en fait à articuler, à mettre sur pied mon projet de former des artisans à ces métiers-là parce que je sais que lui il est demandeur de ça. Et qu'est-ce que tu penses des investissements dans les autres pays, par exemple les Etats-Unis ? Alors moi, si tu veux, pour avoir vécu très loin de mes investissements, même si ça s'est quand même bien passé, ça n'a pas été super facile tous les jours et moi, si tu veux, il y a quand même un adage que mon mentor a, c'est qu'il dit qu'on investit bien que du haut de son clocher. C'est-à-dire que si c'est autour de chez toi que tu maîtrises tout, c'est là que tu investis le mieux parce que s'il y a un problème, c'est toi qui vas aller voir, c'est toi qui vas gérer. Après, investir à l'étranger, peut-être pour diversifier si on a beaucoup d'argent ou quoi et qu'on veut tester un petit peu des placements différents, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas ce qu'il y a à faire en premier. En premier, déjà, maîtrise ton immobilier autour de chez toi, commence par quelque chose de simple, un petit, un appartement que tu vas louer en meublé qui se déclare facilement, qui se loue facilement, qui, en cas de problème, peut se revendre facilement. Tu fais ça une fois, deux fois, trois fois et après, tu iras essayer des biens immobiliers un peu plus touchy, un petit peu plus risqués. Mais voilà. Et surtout, éviter de passer par des sociétés qui proposent investissement à l'étranger, on s'occupe de tout pour vous parce que souvent, s'il y a de la marge, toute la marge, elle va être pour ces gens-là, elle ne va pas forcément être pour toi ou pour les gens que ça intéresse. Donc, il faut quand même faire attention. Tu vois, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, il y a des sociétés qui proposaient justement des investissements aux États-Unis ou je ne sais plus dans quel pays, dans lesquels ils mettaient par exemple des militaires ou quoi. Sauf qu'avec la crise du Covid et le gouvernement Trump, ils ont décidé de ne plus payer les loyers de ces gens-là. Donc, ils se sont retrouvés avec des biens immobiliers où les loyers ne tombaient plus, où il n'y avait plus rien. Et les gens, les responsables par qui ces gens-là étaient passés pour faire ces investissements-là, sont partis du territoire, ne répondent plus au téléphone, ne répondent plus aux mails, se sont mis en liquidation judiciaire. Donc, ce sont des gens qui ont perdu des centaines de milliers d'euros. Et c'est pour ça que je dis, même s'il y a beaucoup de gens, parce que tu vois, la France, c'est assez regrettable, mais beaucoup de gens critiquent la France alors qu'il y a un véritable génie français. On a beaucoup de choses en France qu'il n'y a pas à l'étranger. Même si on a beau critiquer tout le temps le système de santé, on a quand même un système de santé qui fonctionne, on a les meilleurs médecins du monde, on a, enfin voilà, il y a toujours des choses à améliorer, ce sera toujours perfectible, mais on est quand même le seul pays d'Europe où on a nos fusées, on fabrique nos avions de ligne, on fabrique nos avions de chasse, on sait tout faire, on sait tout faire, il y a un véritable génie français, et moi je pense qu'investir en France, c'est un pays qui est très très sûr, qui est très très sûr pour encore de très nombreuses années, et même si un jour on perd tout ça, on aura toujours la gastronomie, on aura toujours les châteaux de la Loire, on aura toujours les plus beaux paysages du monde. Et du coup, alors ton mentor, qu'est-ce qu'il t'a dit, enfin qu'est-ce qu'il en pense maintenant par rapport à ton parcours ? Ah bah lui, lui il est assez impressionné, il est impressionné dans le sens où il trouve que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Tu vois ? Parce que, ouais, parce qu'en fait il y a 50 ans, en France, il y avait le poids de la guerre froide qui pesait, on ne savait pas si on allait être, on était, tu sais, tu sors de la seconde guerre mondiale, tu pensais qu'après la première il n'y en aurait pas une deuxième, il y en a une deuxième, peut-être qu'il y en aura une troisième, donc tu n'étais pas dans un contexte où tout était forcément très serein, tu vois, alors qu'en fait là, on est en 2021, est-ce qu'il y a une guerre qui pointe son nez chez nous, tu vois, en France ? Non, je pense qu'on est encore tranquille pour une bonne vingtaine d'années, après je ne sais pas ce qui va se passer, mais donc, donc lui, il trouve que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, alors que quand il en parle, à l'époque, lui il trouvait, il y avait beaucoup de gens qui l'encourageaient à faire ce qu'il faisait, alors que moi, il y a beaucoup de gens qui me découragent à continuer à faire ce que je fais, même si je continue, tu vois, donc la psychologie a complètement changé et il y a vraiment un truc qui est important, c'est déjà, c'est arrêter d'écouter les gens qui ne sont pas là-dedans, moi j'ai quasiment arrêté d'écouter les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, parce qu'elles n'ont pas un avis critique comme il faut là-dessus et les personnes, voilà, les personnes qui n'ont jamais fait d'immobilier, il ne faut surtout pas écouter leur avis, ça ne sert absolument rien et surtout, arrêtez de regarder la télé, arrêtez de regarder BFM TV, arrêtez de regarder tout ce vomi qui est déversé en permanence, quoi, tu vois, autant on fait attention à ce qu'on mange, à notre alimentation, il faut faire aussi attention à ce qu'on met dans nos oreilles, donc ce qu'on met dans notre bouche, c'est aussi intéressant sur ce qu'on met dans nos oreilles, donc il faut vraiment faire attention à ça, un petit conseil en passant. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'était, comment ta vie a-t-elle changé depuis que tu, comment ta vie a changé parce que ta vie a forcément changé, comment ta vie a changé depuis que tu as fait tes premiers investissements immobiliers, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, dans ta vie, ton lifestyle ? Ma vie, ce qui a fait qu'elle a changé, déjà c'est psychologique, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, après le premier bien, j'ai tout de suite su que l'argent en fait, ça ne serait plus jamais un problème parce que j'étais enfin capable de faire de l'argent autrement qu'avec un travail 40 heures par semaine, enfin voilà, métro, boulot, dodo. Et ça, une fois que tu as compris ça, ça te donne une liberté immense dans tous tes choix, dans tout ce que tu fais. Mais après, si tu veux, étant donné que j'ai une vie dans mon enfance où je n'ai jamais manqué de rien, ce n'est pas pour autant, même si je peux, sans aucun problème, me payer cash une Lamborghini que je vais le faire. Ce n'est pas forcément des dépenses qui m'intéressent. Je respecte tout à fait les personnes qui vont ça. À la rigueur, si je me chante une belle voiture, ce serait plutôt une Tesla plus par rapport à Elon Musk qui est une personne qui m'inspire mais tellement qu'une personne qui est complètement inarrêtable, c'est plus pour me dire voilà, ce serait plus une relique à la façon Elon Musk qu'une voiture parce que clairement, je n'ai pas trop besoin de voiture, tu vois, je préfère tout faire, je préfère me faire conduire plutôt que conduire. mais non, après, donc forcément, beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de voyages. J'ai fait des choses en Calédonie que jamais j'aurais pu faire. Je ne sais pas, des tours en hélicoptère, des journées bateau entières, des trucs où tu es illimité. Mais après, si tu veux, mon immobilier, comme je t'ai dit, je ne touche pas trop aux dépenses, enfin, je ne touche pas trop à l'argent que ça me fait gagner parce que je veux racheter mes crédits par anticipation même si je pourrais très largement en vivre. Et puis après, ma société de formation, ce que je gagne, c'est dédié pour autre chose. donc je vis, j'ai quasiment le même train de vie qu'il y a 10 ans. Mais dans la tête, comment tu te sens ? Dans la tête, je sens que je suis inarrêtable, que je n'aurai jamais aucun problème d'argent et qu'avec ma femme, si on veut se faire plaisir avec un restaurant 3 étoiles qui va coûter 1000 euros à deux, on va le faire. On ne va même pas avoir une petite douleur quand on va mettre la carte bleue dans le TPE du restaurant. Donc ça, ça donne quand même beaucoup de liberté. Et c'est surtout aussi que tu ne regardes plus les prix. Ça, c'est quand même assez incroyable. Avant, tu sais, quand tu vas chez un ami, tu vas regarder un petit peu, je ne sais pas, tu veux ramener une bouteille de vin, par exemple, tu vas regarder, en fonction de ton budget, tu vas faire entre 10 et 15 euros. Puis après, tu gagnes un peu plus de ta vie, tu vas regarder plus entre 30 et 50 euros. Moi, franchement, si c'est un ami que j'aime beaucoup, je sais que c'est un amateur de vin, si c'est une bouteille et 800 euros, ça ne va pas du tout me gêner de lui offrir. Parce qu'en plus, je sais qu'il va l'apprécier et puis, en plus, c'est des vrais amis. Je sais qu'il ne va pas me juger. Ouais, il y a ça. Après, c'est sûr que c'est aussi intéressant, c'est que tu ne t'embêtes plus à voyager en classe économique, tu te mets à voyager en business ou en first parce que du coup, quand tu es en business, tu peux te faire surclasser facilement et gratuitement en first. Donc, oui, tu as ça. C'est sûr que c'est plus facile. C'est plus facile. Mais pour autant, mais pour autant, c'est surtout les... Ce n'est pas tellement en matière de matériel que ça change la vie. En tout cas, ce n'est pas l'effet que ça a eu sur moi. C'est plus en matière de psychologie, en matière de confiance, de dire que je serai inarrêtable et que maintenant, j'ai des personnes dans ma famille qui ont 70 ans et qui me demandent conseils pour gérer un peu leur patrimoine et quelques trucs qu'ils ont. donc, c'est surtout que tu gagnes du respect, tu gagnes du mérite et tu gagnes de la confiance. Et comment... Et qu'est-ce que ta femme, elle te dit par rapport à tout ça parce qu'elle t'a vu commencer vraiment de zéro depuis le début, elle est là ? Ma femme, elle trouve que... Elle trouve que... Ouais, elle trouve que c'est assez extraordinaire ce qu'on a fait parce que du coup, on a tout fait à deux. Moi, elle a toujours signé à côté de moi. Il n'y a aucun investissement que j'ai fait tout seul. Elle a toujours été avec moi et elle est en pleine confiance, elle est très à l'aise. Après, ma femme est une personne qui n'est pas du tout intéressée par l'argent. C'est vraiment un truc... Elle sait qu'il en faut, mais c'est pas... Voilà, on sait que si demain, on retombe, on sait très bien qu'avec notre train de vie, on peut très bien retomber et vivre avec 1 000 euros à 4 avec 2 enfants par mois, sans problème, quoi. C'est sûr que ça va nous faire un choc, on va devoir se réadapter, mais autant, on sait que dans notre tête, on sera capable de remonter à 15 ou 20 ou 30 000 euros par mois sans aucun problème, quoi. Donc, c'est juste une question de confiance, d'état d'esprit, tu vois. Il y a une personne, une autre personne, je ne sais pas si tu l'as interviewée, une personne... Moi, si tu vois, il y a deux personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup aidé. Il y a Olivier Roland et il y a David Laroche. David Laroche, je pense que tu le connais forcément. David Laroche, avec ma femme, on a fait sa formation qui s'appelle EPR, entraînés pour réussir. Et franchement, depuis, j'avoue qu'on est quand même assez transformés et on est devenus assez inarrêtables. Et maintenant, on a confiance, quoi. Et surtout, on sait dire non, on est beaucoup plus organisés. Plus personne ne nous donne d'ordres, quoi. C'est plus nous, on donne des ordres et on conseille les gens alors qu'avant, c'était les gens qui nous conseillaient. mais après, fondamentalement, est-ce que ça change la vie que j'ai aujourd'hui ? Je ne sais pas. Tu vois, par exemple, si demain, par exemple, je dois aller à Toulouse, je préfère aller dormir chez un ami qui est à dormir sur son canapé pour être bien, pour être chez lui et passer une bonne soirée plutôt qu'aller dans un hôtel 5 étoiles à Toulouse. Alors qu'il y en a qui préféraient aller dans un 5 étoiles à Toulouse et simplement faire un apéro avec leurs copains. Non, moi, j'aime bien. Enfin, tu vois, je n'ai pas de... Je te dis, je suis très... J'ai un mode de vie vraiment très simple, quoi. Donc, ça n'a pas changé rigoureusement les choses. Tu as la liberté. La liberté d'être... Exactement. Et ça, pour le coup, tu vois, ça n'a vraiment pas de prix. Je sais que si demain, tu vois, je me remets... Parce que tu vois, j'aime beaucoup pêcher en haute mer, par exemple. Si demain, je m'y remets en Méditerranée et que ça me plaît beaucoup, ouais, il est possible que je m'achète un bateau. Et là, je ne vais pas être grabant. Je ne sais pas. Peut-être que je vais m'acheter un truc qui fait 20 mètres ou peut-être que je vais m'acheter un truc qui fait 10 mètres. Je n'en sais rien. Mais je vais me faire plaisir parce qu'il n'y a quasiment plus de limites. Tu vois, ça va être... Mais non, je n'ai pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas... Je te dis, je n'ai pas de gros besoin, quoi. Ouais, mais de toute façon, ça correspond... En fait, c'est chacun sa personnalité et c'est juste que l'argent te donne la liberté mais il n'y a plus beaucoup de gens qui disent à partir de 10 000 euros. La plupart disent qu'après 10 000 euros, franchement, voilà, tu n'as pas besoin de plus pour pouvoir vivre. C'est juste des projets, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais je suis clairement d'accord. Après, tu vois, je comprends les gens qui... Ce n'est pas une critique, ce que tu dis, mais tu sais, qui tombent vraiment un peu dans le matu-vu, dans le bling-bling et qui font la lambeau et tout, quand tu es parti vraiment de rien, quand tu as vraiment connu la galère en étant petit, quelque part, c'est une revanche que tu prends sur la vie après. Ça, je le comprends complètement. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout une critique. Mais moi, si tu veux, on n'a jamais connu le luxe quand on était petit, mais pour autant, on n'a jamais eu à galérer, tu vois, on n'a jamais... Mes parents se seraient démerdés, on s'en serait sortis, quoi. Donc, après, chacun a son histoire, tu vois. je pense que c'est ça aussi qui fait que je n'ai pas de gros besoins. Et tu vois, je connais, j'ai des personnes dans mes élèves, notamment une personne, là, je ne pourrais pas dire son nom, mais qui est dans les 50 fortunes françaises, qui lui aussi est issu d'un milieu assez... Enfin, je vais dire, pas modeste, mais un milieu où il a manqué de rien. et pour autant, aujourd'hui, ça se compte en milliards, ce qu'il a sur ses comptes et dans ce qu'il a dans ses actions d'entreprise et tout. Il vit avec exactement le même train de vie qu'avant, quoi. Il se met des vêtements qu'il avait il y a 10 ans. Enfin, tu vois, il roule dans une vieille Volvo qui a 250 000 kilomètres. Mais il est bien comme ça, tu vois. C'est un petit peu le modèle de Warren Buffett. Warren Buffett, il est dans la même maison depuis les années 60, je crois. Et il paye une société pour sa propre sécurité. Et la société lui demande des frais tellement chers que cette société, elle a racheté tous les terrains autour de sa maison pour construire des clôtures et contrôler sa maison. Donc, tu vois, sa société qui le surveille a construit quelque chose qui vaut plus cher que sa maison lui-même. Tellement, c'est devenu... Tellement, c'est devenu... Enfin, voilà, quoi. C'est... Non, mais... Oui, de toute façon, c'est sûr. Après, c'est une question de chaque personne est différente. Chaque personne dépense son argent de manière différente. Chaque personne... Mais carrément. Et est-ce que tu pourrais donner trois conseils pour les personnes qui aiment se lancer dans l'immobilier ? Le premier conseil, déjà, c'est vraiment de définir un objectif clair. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de l'immobilier parce que c'est bien de faire de l'immobilier. Il faut que tu te dises, voilà, je m'appelle Marc Dupont, personne que je prends tout le temps. On est à tel moment, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, je veux gagner tant. Je veux ça en plus de mon salaire pour pouvoir justement quitter mon job et ne plus avoir à dépendre de mon salaire. Je veux gagner tant. Et après, tu te dis, ok, je veux gagner 5 000 euros par mois. Je ne veux pas dans les cinq ans, par exemple. Donc, ok, tu vas mettre en place un système qui va te rapporter 1 000 euros en plus par an chaque année. 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Et tu construis comme ça et tu vas chercher à voir quels sont les types d'investissements immobiliers qui peuvent te générer 1 000 euros de cash flow mensuel tout de suite. Peut-être qu'avec un seul, ça va être dur si tu veux commencer petit. Donc, peut-être que tu fais 500 euros. Après, tu feras 500 euros les six prochains mois et tu vas continuer sur ce modèle-là. Mais au moins, il faut que tu saches où est-ce que tu veux que l'immobilier t'emmène. Donc, il te faut une durée et il te faut un montant. J'insiste là-dessus parce que tu as plein de gens qui disent oui, moi, je veux être libre financièrement. Mais ça ne veut rien dire. Libre financièrement, il y a des gens qui se sentent libres financièrement avec 2 000 euros. Il y en a d'autres, qu'il leur faut 15 000 euros pour se sentir libre financièrement. Donc, voilà. Déjà, il faut définir ça parce que tout le monde aura des critères différents. Deuxièmement, je pense aussi qu'il ne faut pas se lancer si on n'a pas toutes les connaissances ou si on n'est pas serein parce que si on achète un immobilier et qu'on se rend compte après coup qu'il y a eu des erreurs de fait, on ne peut plus faire machine arrière. Ce n'est pas lorsque on fait un jeu de société avec des amis pour la première fois. Il y a un petit peu la partie blanche, la partie pour du beurre qu'on fait la première fois. Avec l'immobilier, il n'y a pas de partie pour du beurre et la moindre erreur, elle peut coûter des milliers voire des dizaines de milliers d'euros. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que moi, je recommande sur mon site, je donne une liste entière de livres que je vous recommande de lire pour être vraiment solide d'un point de vue connaissance en matière d'immobilier. Ce sont des livres que j'ai tous lus. J'ai lu des mauvais livres. Les mauvais livres, ils ne sont pas dans la liste mais là, vraiment, il y a des bons bouquins. Donc, il y a ça et puis après, je pense qu'il y a le triptyque, toujours le même. C'est autofinancement, attention locative et qualité du bien. C'est-à-dire qu'il faudra toujours acheter un bien qui s'autofinance, qui respecte les règles fondamentales de l'autofinancement, qui soit situé dans une zone géographique où il y a de la demande locative pour ce type de logement et enfin, acheter un bien qui soit de bonne qualité. Et là, le critère, c'est-à-dire, si toi, tu peux vivre dans ce logement, ça veut dire que c'est un bon logement et que donc, tu peux mettre un locataire dedans. Mais si tu dis non, c'est un peu, c'est pas terrible du coup, mais un locataire, il va pas se plaindre, après tout, il a pas de sous, c'est un petit loyer, il peut aller dedans. Là, si vous commencez à penser comme ça, c'est que vous êtes en train de faire une opération de marchand de sommeil et donc, vous risquez la prison et vous l'aurez mérité. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, il faut toujours acheter des logements dans lesquels, vous, avec vos propres critères, vous pourriez vivre. Sinon, ça veut dire que c'est une opération de marchand de sommeil et que vous allez avoir des problèmes parce qu'on a les locataires qu'on mérite. Donc, si vous avez un logement à problème, vous aurez des locataires à problème qui vont vous générer des problèmes. Donc, respectez ça, surtout. Ok, merci du partage et je pensais à un truc par rapport à à l'élève que tu as qui fait partie des 50 grandes fortunes du monde. C'est quoi sa motivation de se faire, pourquoi il est venu ? Alors, en fait, c'est une personne qui, 50 fortunes françaises. C'est une personne qui est venue parce que c'est une personne qui vient du milieu artistique, qui a créé un produit qu'elle a vendu à Netflix, j'en dirais pas plus, pour des centaines de millions d'euros. Et si tu veux, cette personne, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût, qui a beaucoup de talent artistique, mais qui ne sait pas gérer. Et cette personne, en fait, elle est revenue en France et elle a acheté plein de biens immobiliers, mais sans tellement savoir. Et la fiscalité a commencé à venir le chercher. Et il est venu me voir et je lui ai dit écoute, on va se poser et on va regarder tout ce que tu as. et là, il te fait un tableau Excel avec des dizaines de millions d'euros par ici, des dizaines par là, tel truc sur des contrats dans les îles Salomon, des trucs dans les... Enfin bref, plein de trucs dans des paradis fiscaux de partout. Et puis après, il dit voilà, comment est-ce qu'il faut que je fasse pour limiter mon impact fiscal et tout ? Donc, je lui ai dit écoute, on va faire étape par étape. c'est une personne qui achète beaucoup de biens immobiliers en France parce qu'elle y croit aussi beaucoup. Et ce qu'elle veut en fait, c'est que c'est m'aider à assainir un petit peu ses comptes, à préparer sa succession parce que c'est une personne qui a des enfants, qui veut répartir les choses de manière homogène et de son vivant pour pas que ses enfants se déchirent et que ça se passe mal lorsque cette personne décèdera. Et donc voilà, je l'aide en fait à structurer un petit peu son patrimoine. Il y a pas mal de choses qu'on va vendre, il y a pas mal de choses dont on va se séparer parce que c'est pas rentable, ça lui coûte très très cher en impôts sur la fortune immobilière. Donc voilà, il y a beaucoup de... Mais c'est un gros... C'est un gros client qui est pas facile parce que, comme je t'ai dit, c'est une personne qui est un petit peu artiste et ça part dans tous les sens. Donc il est pas facile à cadrer. Ok, ok. De toute façon, pour tous ceux qui sont encore là, vous avez déjà vu, il y a les liens en description ou si vous voulez aller plus loin avec Rodolphe. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter pour faire la conclusion avant que je conclue plutôt la vidéo ? Bah écoute, moi, s'il y avait un dernier truc à dire, déjà, ça serait de te remercier pour ce moment d'échange et surtout dire aux gens qu'au bout d'un moment, si l'immobilier les intéresse, il faut qu'ils se donnent une année pour passer à l'action et si au bout d'un an ils passent pas à l'action, il faut qu'ils oublient l'immobilier, c'est peut-être pas fait pour eux. Mais faut pas qu'ils forcent. S'ils y pensent sans y aller ou quoi, c'est peut-être qu'ils devraient plutôt se mettre sur autre chose. Mais voilà, je pense qu'il faut pas non plus forcer le destin, faut pas aller contre sa propre volonté. et voilà, l'immobilier, c'est pas forcément pour tout le monde. Ça plaît beaucoup, ça marche bien, c'est très sécuritaire, c'est très safe. Mais une fois de plus, il faut le maîtriser, sinon c'est lui qui vous maîtrise et s'il vous maîtrise, ça se passe pas bien. Du coup, en gros, il faut se former. Je pense que c'est comme dans tout, tu vois, c'est comme le permis de conduire, tu vois, on sait tous où se trouve la pédale de frein, mais on passe quand même tous un permis de conduire parce qu'à gérer un risque, à gérer plein de choses, moi je pense que c'est pareil. Et clairement, on peut se former déjà complètement, déjà, ouais, de plein de façons. Moi, c'est sûr que j'ai la formation que je propose. Après, il y a plein de gens qui proposent des choses aussi. Moi, ce qui est certain, c'est que j'accompagne vraiment les gens, c'est-à-dire que chaque personne à mon contact peut me contacter directement. Je réponds à toutes les questions de tout le monde sur YouTube, sur le site de la formation, sur mes mails, absolument tout. Tu vois, si tu vas sur ma boîte mail, là, je vois, j'ai 23 mails qui sont en attente d'être lus, mais je lis mes mails le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, je sais que j'ai 23 questions d'élèves auxquelles je répondrai demain matin parce que demain matin, ce sera le moment de la semaine où je répondrai à tout ça. Mais effectivement, il y a... Aujourd'hui, je n'ai aucun élève qui a des questions qui sont restées sans réponse. Parce que pour moi, l'accompagnement... Pourquoi je fais ça ? Parce que si moi-même, je n'avais pas été accompagné au début, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, pour quelque part, rendre hommage à ce bénéfice que l'on m'a fait, je le fais maintenant pour les autres. Et Internet permet de le faire en plus à des centaines de personnes. c'est encore plus gratifiant. Ok, super. Écoute, merci d'être venu sur la chaîne. Merci pour cet échange. Donc, les gars, n'hésitez pas à mettre un « j'aime » si vous avez aimé cette vidéo. Un « j'aime pas » parce que tu penses que ce n'est pas possible et que tout ça. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Donc, je pense que j'ai tout. Je mettrai tout en description. Vous pouvez y aller directement, les gars. et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton corps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501